Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre passionnante aventure en multi sur Europa Universalis 4 avec Jayce, DeLorean et Codron je crois. Salut à tous. Le modeste. Le modeste. Le juste. Le simple. C'est pour ça qu'il ne relège pas d'ailleurs l'insulte du fait que tu l'as oublié tout à fait. Mais merci, je suis trop humble. Oubliez mon nom. Il est trop humble. Il y a un secret que personne ne vous a dit depuis ce début de ce let's play. En fait, je joue plutôt le piémant Sardegne. On a simplement inversé nos perspectives sur la chaîne. Voilà. Les secrets sont révélés maintenant. Non, tu m'avais dit non. Il fallait que je gagne pour une fois. Les rebelles l'ont emporté. Oh. Bon, et 72 de prestige, voilà. Doter les pays d'une armée, c'est cool. Ça peut être une bonne idée en effet. Carrément étudier les technologies chez l'Autruche en fait. Ah merde, ça me fait gagner qu'un plein d'avis. Non, alors, il y a moyen qu'ils me lâchent un peu la grappe. Ces Autrichiens d'ailleurs, là. 16 sur 32. Non, ils ne veulent pas. Ça, c'est assez dingue. Regarde comment ils sont sympas, les Autrichiens. Ils luttent contre tes pauvres propres paysans. Alors, la Russie... Ça, c'est parfait, ça. Bon, on est parti pour une guerre qui va d'être pas longtemps. Bah, dis donc, la Russie, il serait temps que tu la fasses ta mission quand même. Assujettir le canade de Sibir. Bon, ok, il est allié à Ayarkand. C'est pas une raison. Il semblerait que les Premières Nations... Ce qui serait génial, ce serait d'arriver à déclencher des guerres, mais sans être soi-même impliqué dedans. Ah là là. Mais pour ça, il ne faut pas être un État pour ça. Ça, ça me plairait vachement. Dans ce cas-là, il faut qu'on crée des doctrines d'espionnage. On va créer ONG Universalis 4, tu vois. Et puis comme ça, on va créer des guerres et tout. On va semer la merde dans le monde, ce sera bien. Des ONG ou des organisations terroristes ? Tu peux pas parce que l'Ukraine... Ah, les deux ! Les deux, on va faire les deux. Non, mais c'est la même chose ? Je veux pas pourquoi tu fais une différence. C'est à peu près pareil. Tu vois, il y a ton... Ici, c'est une organisation non gouvernementale, non ? Quoi que non. On tient un concept, hein. On tient un concept. Oui, je pense que la NSA sera très intéressée par notre concept et viendra taper notre porte de vin pour qu'on en parle un petit peu plus en détail dans une cellule aux Etats-Unis. On va créer un site d'un... Nous sommes youtubeurs, nous ne recrutons pas pour l'État islamique, mais pas du tout. T'imagines le jeu, tu vois, tu crées le nom de ta société, machin, de ton ONG, machin et tout, et ensuite tu sèmes tes petits trucs partout. Ah, il y a moyen, il y a moyen. Moi, je sème des graines. Voilà, c'est dit. Genre, tu t'appelles Open Society ? Voilà, des trucs comme ça. Il faut de près de l'Autriche. Comme ça, après, on pourra accuser le complot sioniste international et tout. Exactement. Je suis content, j'ai tout compris. Ah, il y a des pirates ? Ah non, c'est rien, c'est portugais. Mais non, c'est des pirates. Il va être en parlant de Portugal. Ouais. Ah, l'Autriche est à faible en motivation. Ah, d'ailleurs, la France a mangé une grosse partie de la Bretagne, dis donc. Mais pourquoi je suis en guerre contre toi ? Parce que j'ai déclaré la guerre à l'Espagne. Ah oui. On est en train de gagner tranquillement, on est à plus de 10%. On va essayer de terminer la conquête de notre île. Ah, la Serbie viendra m'aider. Fidèle alliée, Russie, Lituanie. Compte toujours sur les mêmes. Bon, il leur est venu de péter la gueule au pape. Non, tu fais pas ça. Pourquoi ? Tu touches pas au pape. Ça, je vais améliorer ma relation avec toi. Sinon, sinon, je vais te détruire de l'intérieur. Ah ouais. Ah, ah. Ah bon ? De toute façon, j'ai tellement d'hommes que tes destructions à l'intérieur, ça me permettra de pacifier plus vite le pays. Tu vas tellement apprécier en plus. Je me tâte, t'as dépensé des thunes. J'ai le casus riche pour leur qu'on s'installe. Demandez la paix. Ils veulent pas. Touche pas au pape. Pour former les thunes. Mais qu'est-ce qu'il a, le pape ? Il est même pas relié à toi. Non, mais c'est pas grave. Écoute, je dois bien m'immiscer quelque part. Je vais avoir du plaisir. Ce qui m'arrangerait, Codran, c'est que tu l'exécutes, le pape, si tu l'attaques. Comme ça, il y aurait un nouveau truc et je risquerais peut-être de devenir contrôleur. Bon. Mais bon. J'ai que... Merde. Dis-moi, Bad. Est-ce que tu... Enbourg, c'est au nord, loin. Il est allié avec, effectivement, l'état pontifical. C'est juste un OPM. Par contre, c'est une ville libre. C'est vrai qu'il continue à vivre. Putain de merde. D'ailleurs, il y a l'événement de la comète dans Stellaris. Sauf que ça fait pas un effet négatif. Incroyable. D'accord. Sympa, l'idée. Ah, mais je pense que j'ai le record des comètes. Jusqu'à maintenant, je dois être rendu à 25 comètes. Genre, encore après tout ce temps, ça fait 25 comètes qu'on voit et mon peuple a encore peur. Ah, une comète ! Non ! Non, encore une comète ! Surtout qu'à cette époque-là, ils en ont un peu rien à foutre et déjà, rien qu'au Moyen-Âge, je pense qu'ils en ont sérieusement rien à cirer de cette comète. Clairement, ouais. Je sais pas d'où ça leur vient, en fait, cette idée-là. Ah, c'est juste histoire de faire chier un peu le monde, c'est tout. On serait genre une nation incoche, je pourrais peut-être comprendre, mais... Bon. Et pour l'instant, non. Clairement pas. Ça fait aucun sens. Allez, direction Florence. Non, mais tu touches pas au pape, toi ! C'est qu'un an, normalement. En même temps, il faut que je bute la Bohème aussi. Eh ! Oh là 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 ! Je vais faire partie de nouvelles... Monsieur le modeste, je pourrais peut-être requérir très humblement le fait de dépenser mes 38 points de faveur envers vous pour attaquer la Lorraine. Ah bah, avec plaisir. Qui est allié à la S. Oh bah, la S... Bah, c'est quand même 50 000 hommes. Ah ouais ? Ouais. Ah oui, la vache. Bon, moi, j'en ai 45 000. C'est pas non plus... J'ai des forts partout, il pourra pas passer. Mais... On s'artègne, en fait. Tu veux pas faire la pêche ? You shall not pass. Si, bah vas-y. Pourquoi on est... On a pas besoin d'étendre hier, nous. Faisons une entente cordiale. Voilà, t'as participé, t'as fait acte de présence, les gens sont contents, puis voilà. Par contre, je demanderai humblement votre intervention militaire tout en me laissant prendre les deux provinces, si possible. Là, naturellement. Merci. Ouf, chouette. Un débarquement moisi. Ah merde, l'Autriche. des barquets sur notre île. Putain. D'où l'Autriche a rejoint ? Ah, tu es en guerre contre l'Autriche. Qui s'est passé ? Ouais, ouais, ouais. Oh putain. Ah merde, le con. Bah oui, mais en même temps, l'état pontifical est allié avec l'Autriche, en fait. Non, mais en fait, j'ai foutu la merde en Europe, là. Ça y est. Ah, je vois ça, oui. Fais gaffe, t'as le Portugal qui est en train de... Ouais, je vois ça. Ça devrait aller. Ouaf. Voilà, explosion de Khmer. Ok, donc en fait, j'ai foutu la merde en Europe. Ça y est. La merde ou ta mort ? Non, la merde, dans la Russie, elle a allié quelqu'un ? Ou... Elle est avec toi. D'accord. Ouais, elle est avec moi, oui. Il y a allié à l'Autriche. Ouais, c'est plus qu'en tout de suite. Ben voilà, on voulait cette guerre depuis Nantin. Ben oui ! On peut pas, enfin ! Enfin ! Voilà, merci, Codran. C'est quand même plaisir qu'il se passe enfin quelque chose. C'est vrai. Bon, je vais aller chez le Portos. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Reviens, toi, reviens. Je vais déclarer la guerre à l'Autriche. Je pense que c'est le temps, maintenant. Tu devrais envoyer les 26k que t'as au Maroc. Enfin, à Maléry. Ah, les Khmer sont à faible. Donc, les Khmer, ils se tuent bien. Tu peux les transporter. Ils veulent pas me filer de thunes à ces enfoirés russes. Bon, alors du coup, l'Autriche est en guerre. Ah oui, non, du coup, tu viendras pas m'aider dans ma guerre, j'imagine, normal. On va les laisser un peu se battre avec les russes, tout ça. J'ai confiance en mes alliés. Même si ça est un peu la merde. Il y a tout le monde qui rejoindrait. Non, 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 toi, le portus, là. Bon. Alors, admettons qu'on veuille demander tout ça. Il me faut une victoire à 12% pour récupérer toute l'île. Ça me semble être à peu près dans mes cordes, 12%. Si vous pouviez faire un effort et défoncer totalement l'Autriche, ou même ne serait-ce que de la défoncer tout simplement un tout petit peu. Ça dépendra de la Lituanie et des Russes qui vont arriver par l'Est. elle est faible au niveau de la lassitude de guerre. Elle est au bout du rouleau un peu. Bah ouais, en même temps, je l'ai foutue dans une guerre qu'on l'Ottoman aussi jusqu'à mort juste avant. Eux, là aussi, ils sont au bout du rouleau. Elle a zéro d'effectifs, 71 mercenaires, 187 000 hommes. Le Russe en a 285 000, zéro d'effectifs. Si j'arrive à pulvériser l'Autriche, mais là, je suis l'incarnation de Dieu sur Terre. C'est pas possible. Ça fait. C'est peut-être un peu pompeux pour quelqu'un qui s'appelle le modeste. Non, il est modestement à l'incarnation de Dieu sur Terre. Voilà. C'est ça. Il a foutu-moi déclaré la guerre à genre, je sais pas, tu sais, le pape. Restons simples, appelez-moi Dieu. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, je sais pas trop ce que font les Lituaniens et les Russes. Ils ont l'air de faire une espèce de truc de Slav à l'Est, là. Non, mais ils matent les rebelles là-bas puis après, ils vont venir, en fait. Ah, d'accord. C'est tellement plus important de mater les rebelles. Ah, ça y est, je ne suis plus averti par l'Autriche. Ah bah, tu vois. Je ne vais pas à nouveau attaquer, sauf que le problème, c'est que le temps que la situation se présente que je puisse attaquer, il va à nouveau m'avertir. C'est à peu près certain. Oh, peut-être pas. Peut-être pas. Ça ne m'étonnerait pas. C'est quand même dommage de ne pas être foutu de rattraper quelqu'un qui a zéro en manœuvre et quelqu'un qui a un en manœuvre. Pour ma flotte, par contre, c'est plus difficile. Mais utilise la marche forcée. Avec mes bateaux ? Bah ouais. Je veux bien. La voile forcée, t'as vu ? Non, ça, c'est plutôt la composition de la flotte, j'imagine. Parce que les vaisseaux légers sont plus rapides, non ? Tu sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ne sont jamais assez rapides pour rattraper ces connards d'espagnols. C'est où la vitesse, déjà ? Alors, les vaisseaux 3 ponts, c'est 5 de vitesse. Les grandes frégates, c'est 10. 8 pour les galères et 5 pour les indiamans. Enfin, les vaisseaux de transport. Donc, effectivement, si tu veux pouvoir catcher des gens, il vaut mieux utiliser une flotte de grandes frégates suivie d'une flotte de vaisseaux 3 ponts, en fait. Donc, en fait, si je vire mes indiamans, déjà, je gagnerais largement en rapidité. Ouais, carrément. Mais aussi, tes vaisseaux 3 ponts, du coup. Lansons les gens. Tu les lances en parallèle, mais tu vois, en même temps. Mais normalement, il y a les transports, enfin, les vaisseaux de commerce qui devraient arriver avant. Ouais. Ouais, on va voir. On va faire le test, déjà. Merde, j'ai plus de diplomate, non, déjà ? Donc, vous, vous venez, déjà. Ok, bah, l'Autriche se fait déjà poutrer par les Lituanos-Russes. C'est une bonne nouvelle. Ah non, j'ai été reçu. Ouais, les Lituanos-Russes. Oh, merde, j'ai été encore averti par l'Autriche. Bah, on verra, on verra, de toute façon. Je peux pas te désavertir ? Non. Non ? On peut pas, ça ? D'accord. De toute façon, si elle perd, je crois qu'elle va perdre en prestige, donc, faut voir. Bah, après, faut que je gagne aussi, c'est pas donné encore. Bah, les troupes russes sont en train d'arriver. avec les Lituaniens. Je sais pas trop ce que font les 77 000 en Angleterre. À mon avis, ils doivent pas avoir beaucoup de transports. C'est ça, ouais. Je veux le Portugal. Non, ça, c'est des béthos de commerce. Ouf, de paix, de la part ? Waouh ! Autant des pauses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 provinces, ils me fileraient à l'autre. Ah bah, non, 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 pas non. Attends, mais plus que ça. Il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux. On va attendre encore un petit peu puis je vais tout prendre. Ça ira. Et tirer où ? Est-ce un altélorène ? Autrichien de merde. Des nobles défis Torino. Elle est passée à faible, très où ? D'Espagne. À Sienne. Je sais même pas qu'elle était en guerre. C'est où Sienne ? C'est pas loin, ça. Je sais où c'est. Ah, déjà, regardez là. Il y a quand même 100 000 hommes à l'est de l'Autriche. Oh, c'est faisable. C'est largement faisable. La Bohème veut déjà la paix. Le Portugal, ça va pas tarder. Oui, la Bohème, elle est pas non plus... Super enthousiaste, quoi. Non, mais je vais donner des terres... Ah bah, mais merde, c'est la Pologne, c'est pas là. Non, ça va pas être possible, putain. Que c'est, Caspi ? Oh là là, j'aime bien. J'aime bien. Non, 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 attends, attends un peu. Mais je peux toujours t'appeler, Jade. Ah bon ? Si tu veux. Donc si l'issue de la guerre se porte bien, je t'appellerai. Tu viens. Et tu te venges. Super. Laisse-moi déjà entretenir mes troupes. Ouais, ouais, vas-y. T'inquiète pas. De toute façon, c'est pas encore... Enfin voilà, c'est... Il y a quand même du monde qui se bat à l'est. Bon. Vous savez quoi ? On va prendre un peu d'avance sur la technologie. Voilà. J'aimerais bien libérer le territoire à la Pologne, mais... Autriche, elle veut pas se tirer, non ? Non, non. On va attendre un peu pour ça. Tenace, ces Autrichiens. Par tenace, ça veut dire complètement abusé. Ouais, c'est... En même temps, il a... Il a pas tant d'allier que ça, en fait. T'as l'Autriche, la Bohème, effectivement, et l'État pontifical. Et le pontifical. Et moi, tu vois, dans cette partie, moi, par contre, dans le jeu diplomatique, je suis vraiment super fier de moi, quoi. C'est... Ah bah voilà, tout le monde est à faible, cette fois. Donc, je pense qu'il y a peut-être mieux de faire une paix. Ouh là, là, il y a une grosse bataille importante. Merde, ouais. Ouais, mais ils ont un meilleur général. Bien meilleur, même. Et ils ont plus de troupes. Et ils sont en défense. Je comprends pas. Ça devrait passer, je pense. Ah, le Girdas. Les premières lignes sont en train... Ouais, les premières lignes s'écroulent. Oh là là. J'ai coté, par contre. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je pense que là, les Autrichiens ont perdu beaucoup de troupes. Ah, ils ont perdu. Ce retournement de situation. 180 000. Il n'y en a plus que 115 000. Allez, paix avec la Bohème. Moi, je suis le comptable du Let's Play. J'ai coupé la Bohème en deux, comme tu peux le voir. Ouais. Ça tient vachement ici. L'Autriche, elle est bourrée. Elle ne veut pas faire la paix. Pourtant, elle devrait. Bah ouais, elle devrait. Très clairement qu'elle devrait. Oh, les serbes, le massacre. Ouh, ça va être à nouveau une grosse bataille, ça. Ah, ils ont plus de discipline, les Lituaniens. Ça va, je pense que c'est là. C'est un espèce de fumier. Ah, puis la Serbie qui me remercie. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Oh, mais merde, quoi. C'est la débandade, mais partout, là. C'est bon, t'as fini le Portugal ? Non, non, il a été super fort. On va aller bloquer avec tes bateaux, ça ira plus vite. J'ai pas de flotte, elle a été pulvérisée au début de la gare. Ah, merde. Par contre, j'ai de la thune, donc en fait, je vais pouvoir en faire. 34 sur 35. On est à un point de prendre l'intégralité de l'île, du coup. C'est bien. Yeah. Ah bah ouais, une victoire contre tout ça, je suis plutôt satisfait, ouais. Un nouveau duc. Pourquoi les Russes, ils de manière repartent vers l'Est ? Il y a des révoltes. J'en vois pas, mais c'est possible. 33 sur 34. Non, il n'y a pas, non. Non, bah c'est rien, c'est juste qu'ils font le détour. Tu avais raison, Jay's, en séparant les troupes comme les vaisseaux légers pour qu'ils rattrapent déjà les mecs. Du coup, je peux choper toutes les flottes. Parfait. Ah ouais, c'est parfait, ça me fait gagner un paquet de points. Donc, votre riche, il n'a plus que 35 000 hommes, 14 000 défectifs, 52 mercenaires. J'attends quand même avant de t'appeler parce que ça tourne pas mal autour de chez toi. Joli, tu fais un. C'est qui ? Il t'a mis comme rival du coup. Alors ça, c'était la bonne opération. Par contre, le S, là, il va falloir l'éclater au final. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas avoir suffisamment d'influence avec la Russie très bientôt à encore une dizaine d'années. L'Espagne est mon rival. Ça, c'est fait. Moi, tu sais que ça devrait peut-être pas tarder. Il commence un peu à me déconsidérer. Il me déconsidère. Moi, l'humble, le modeste, le satisfait. Ah ouais, le satisfait. Le satisfait, non, le satisfait, ça fait un peu le mec qui branle rien dans son château, non, un peu. Ouais, je ne sais pas. Ah bah, l'Espagne a rompu son alliance avec moi, d'accord. Le satisfait, c'est pas... Ah, je ne sais pas. Après tout, je n'y connais rien. Ah, j'ai perdu mon cardinal, merde. Bah, ça fait humble. Mais en fait, ça, c'est plutôt des surnoms qui seraient bien au Moyen-Âge, ça, tu vois, avec... Là, c'est une bonne spiritualité, ce serait pas mal, mais il serait que... Satisfait, après, c'est assez péjoratif. Bah, c'est du franc. Le glorieux. Le glorieux. Le geste. Modestement glorieux. Ah, tiens, chouette, on va pouvoir défoncer les... les Panamek, qui étaient là. C'est l'heure, en fait. C'est l'heure. Ah, c'est l'heure. Ok, eh bien, merci de nous avoir suivis pour cette aventure, j'espère que ça vous plaît. Allez voir ce qui se passe un petit peu dans le Saint-Empire en allant voir la perspective de mes très chers compatriotes. Ah, c'est joli, là. Et sinon, à très bientôt pour la suite. Allez, bye bye. Non, bye bye. C'est l'heure, c'est l'heure.